Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Niamien Conan, poursuit ses rencontres avec les fonctionnaires sans poste. Aujourd'hui, il était avec les ex-cadres supérieurs de la santé, directeurs départementaux de la santé ou directeurs d'hôpital. Ils ont été revoqués de leurs fonctions. Malgré cela, certains parmi eux continuent de percevoir leur salaire. La rencontre avec le ministre de la fonction publique vise donc à clarifier leur situation et trouver une solution. Une usine de chocolat sera construite dans moins de trois ans en Côte d'Ivoire. C'est une promesse du chocolatier français Cémois. Le groupe avait trouvé de nouveaux débouchés en se rapprochant davantage de ses clients. Un protocole d'engagement a été signé entre l'État ivoirien et la firme française. Nous en reparlerons dans notre édition de ce soir. Il sera bientôt en Côte d'Ivoire pour une mission d'environ deux semaines. L'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Doudou Dienne effectue ainsi sa septième mission dans notre pays depuis sa nomination. Et pendant son séjour du 10 au 23 février, il organisera entre autres activités une conférence internationale sur la situation des victimes de la crise ivoirienne. Les inscriptions pour la session 2014 du brevet de techniciens supérieurs débutent le lundi 10 février prochain pour s'achever le 28 mars. Ces inscriptions se feront en ligne. L'information a été donnée aujourd'hui même par la DOREX, la direction de l'orientation et des examens. La DOREX a aussi annoncé les dates du déroulement des épreuves du BTS. Les épreuves écrites auront lieu du 14 au 19 juillet et les épreuves orales du 21 au 26 juin. Quant aux épreuves pratiques, elles se tiendront du 28 juillet au 2 août 2014. Et les résultats seront disponibles le 27 août 2014. Hors de la Côte d'Ivoire, en Centrafrique, la situation est loin d'être apesée. Une autre personne a été lynchée ce matin alors qu'elle tentait de fuir Boundé, la capitale centrafricaine. Il s'agit d'un civil musulman et c'est le deuxième lynchage après celui d'un homme accusé d'être un ancien rebelle par les soldats centrafricains. La France est loin de lui condamner ses actes odieux et réclame des sanctions exemplaires. La Tunisie a célébré aujourd'hui sa nouvelle constitution, une constitution qui prône notamment la liberté publique, le partage du pouvoir, la parité hommes-femmes. Le président français François Hollande a assisté ce matin même à Tunis à la célébration de la nouvelle constitution tunisienne qui selon lui peut servir d'exemple à d'autres pays. Seul chef d'état occidental à Tunis ce vendredi pour saluer la nouvelle constitution dont le pays s'est doté, François Hollande a estimé que la révolution tunisienne demeure un exemple. Votre constitution garantit la liberté de croyance, de conscience et le libre exercice des cultes et confirme que l'islam est compatible avec la démocratie. La cérémonie s'est déroulée devant l'Assemblée nationale constituante, ces élus qui depuis deux ans ont débattu, discuté jusqu'à l'adoption d'un texte qualifié de moderne et équilibré car intégrant tous les acquis de la civilisation humaine. C'est ici que le printemps arabe a fiévreusement poussé ses premiers bourgeons. Il est tout à fait symbolique et dans l'ordre naturel des choses, que ce soit ici, en terre tunisienne, que ce printemps étale la beauté éclatante de ses premiers fruits. Nous savons, nous le prie, qu'un peuple paye quand il est dans les tourments. Vous avez su merveilleusement vous redresser. Un moment d'émotion quand le président guinéen, Alpha Kondé, a salué la mémoire des opposants tunisiens assassinés il y a tout juste un an. Je voudrais commencer d'abord par demander une minute de silence au nom de M. Kri Ebrahami. Mohamed Abdelaziz de Mauritanie, Idriss Déby, Itno du Tchad et Ali Bongo du Gabon ont eu aussi salué la révolution tunisienne et la mobilisation des forces vives. Et c'est la fête à Sochi, en Russie. La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques se déroule actuellement. Plus de 40 dirigeants assistent à la cérémonie et ces Jeux ont coûté à la Russie, pays organisateur, 37 milliards d'euros, soit plus de 24 000 milliards de francs CFA. Voilà, c'est la fin de ce flash. Prenons rendez-vous à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada